Bonjour, voici une capsule qui permet de comprendre comment calculer un rabais dans un problème mathématique. Donc, le calcul du rabais se fait selon le même principe que celui pour calculer une taxe. Par contre, au lieu d'additionner le montant qu'on va calculer, on va le réduire puisqu'on veut avoir un rabais. Donc ici, on nous dit le prix d'un chandail est 50$. Quel sera son prix si un client obtient un rabais de 35% ? Donc, de la même façon que pour le calcul d'une taxe, il y a deux méthodes qui permettent d'arriver au résultat final. La première étape, je vais aller calculer le montant du rabais. Ici, on nous dit qu'on a un rabais de 35% sur le prix du chandail qui coûte 50$. Donc, 35% de 50$, je le fais sur ma calculatrice, ça donne 17,50$. Par la suite, je vais pouvoir calculer le montant final. Donc, le montant final, bien évidemment, c'est 50$ qui était le prix du chandail auquel j'enlève le rabais de 17,50$ pour arriver à un montant final de 32,50$. La deuxième méthode qu'on va préférer parce que c'est beaucoup plus rapide et que ça va nous être beaucoup plus utile dans différents problèmes qui sont à venir, ça va être à calculer le pourcentage final. Donc, dans ce cas-ci, je vais payer un montant plus petit que le montant que j'ai au départ. Donc, le montant que j'ai au départ est représenté par 100% du nombre auquel j'enlève un 35% de rabais, ce qui veut dire qu'en réalité, je vais payer 65% du prix initial. Donc, à partir du moment où je connais le pourcentage que je vais payer, je peux aller calculer le montant final. Et à ce moment-là, donc, 65% de 50$, évidemment, ça donne la même réponse, 32,50$. Donc, les deux méthodes permettent d'arriver au même résultat, mais on va essayer de préférer de s'habituer à utiliser la deuxième méthode puisque ça va beaucoup nous aider dans des problèmes qui vont être à venir. Merci!